C'est one shot, c'est-à-dire ce qui sort de ma bouche, sort de ma bouche. Voilà, et je me retiens pas. Et ceux qui vont s'abonner, tout de suite, maintenant, vous allez cliquer sur s'abonner, ok ? J'aime pas les violenter. Moi, je suis pas quelqu'un de violent, vous voyez ? Juste pour dire que la connerie des gens, elle est grande ! Faut être costaud, hein ? Salut à tous, c'est Kei ! Bienvenue sur ma chaîne, à ceux qui ne connaissent pas. Et je dis coucou à ceux qui me connaissent déjà. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai resserré mes locks. Et je vais aussi vous raconter deux petites anecdotes, deux petites phrases honnêtes qu'on m'a sorties à propos de mes cheveux. Voilà, voilà. Donc, j'étais pas très très contente, mais je vais vous raconter ça. Donc, restez connectés, ça arrive tout de suite. Je vais vous montrer comment je resserre mes cheveux avec mon crochet. Là, ce que je vais faire, je vais resserrer que l'avant, parce que là, franchement, il y en a grave, grave, grave besoin. La dernière fois que je l'ai fait, je crois que c'était au mois de décembre. On est au mois d'avril. Ça fait 4 mois environ, un peu plus de 4 mois que je l'ai pas refait. Alors, je vous montre un petit peu où j'en suis au niveau des repousses. Voilà. En espérant que vous voyez bien. Voilà. Je vous montre l'avant, parce que je vais m'occuper beaucoup de l'avant aujourd'hui. Regardez-moi ça. C'est pas un truc de fou ? Donc, mes cheveux, j'adore les laisser, en fait. Avant, ce que je faisais, c'est que je les resserrais très souvent. Très souvent, c'est-à-dire que tout, tout, tout début, quand il était tout court, quand je venais de commencer, je les resserrais toutes les deux semaines, je crois. Parce que j'avais hâte, parce que pour moi, ça les poussait plus vite et tout, blablabla. Mais bon, depuis, je me suis bien rendue compte que c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Il faut laisser les cheveux vivre, leur laisser le temps de pousser, leur prodiguer les soins... Ah, prodiguer, c'est génial. J'adore ce mot. Je sais pas, c'est sorti tout seul. Leur prodiguer les soins adaptés, apprendre à bien les connaître et surtout s'occuper du cuir chevelu, parce que c'est aussi l'état de votre cuir chevelu, va vraiment définir l'état de vos futurs cheveux qui vont pousser. Donc, il y a ça qui est important, l'état du cuir chevelu et il y a aussi ce que vous mangez. Tout simplement, les aliments que vous apportez, les aliments que vous allez manger, vont directement influencer sur la santé de vos cheveux. Il est vrai que depuis que je mange bien, parce que vous savez, comme vous pouvez le savoir, moi ça fait à peu près, à peu plus de deux semaines. Ça fait 15, 16, 17, 18... Ça doit faire 18 jours, presque 20 jours que je suis en diète. J'ai déjà perdu 3 kilos. Après, c'est beaucoup d'eau que j'avais en excès, parce que moi je fais beaucoup de rétention d'eau que j'ai perdu. Je vous laisse regarder la vidéo qui concerne mon alimentation ici. On va pas s'attarder sur ce sujet-là. Là, on est reparti sur les cheveux. Je vais vous montrer comment je vais rafraîchir tout l'avant de ma tête. C'est très important pour moi, parce que là, les beaux jours arrivent. Il y a pas mal d'invitations, mariages, sorties, etc. Et je veux rafraîchir un petit peu ma tête, parce que ça faisait un petit bout de temps. Donc déjà, pour commencer, je vais pas vous le montrer, mais ce que j'ai fait avant, c'est que j'ai vaporisé de l'eau sur mes cheveux. Donc je resserre toujours mes cheveux lorsqu'ils sont humides. Je ne vais pas resserrer les cheveux à sec, parce que quand vos cheveux sont secs, ils sont un peu plus fragiles. Donc si vous venez les toucher, les triturer, ils mettent, dans mon cas, le crochet, etc. Forcément, vous risquez de les abîmer. Donc là, quand ils sont humides, ils sont plus souples, plus malléables, plus faciles à manipuler sans les agresser. Donc voilà, pour commencer, je vais fractionner mes cheveux. Donc je vais m'occuper de la partie de devant. Donc tout ça, tout ça à peu près. Je vais pas tout refaire, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est juste pour un style que je le fais. Juste pour être à peu près coiffée. Pour être coiffée, pardon. Et c'est pas pour refaire toute ma chevelure. L'arrière n'est pas important pour moi. Ce qui compte, c'est vraiment d'avoir des cheveux propres, en fait. Là, c'est juste que, voilà, c'est pour une occasion spéciale. Voilà, en l'occurrence, pour ma part, c'est pour un mariage. Donc je veux être bien coiffée. Donc je vais faire un peu plus d'efforts. Je vous montrerai comment je me coifferai pour le mariage dans une prochaine vidéo. Parce que sinon, la vidéo va durer 40 000 ans. Donc chaque chose en son temps. Là, pour l'instant, je vous montre comment je resserre mes cheveux. Et ensuite, dans une prochaine vidéo, je vous montrerai la coiffure que je vais adopter pour le mariage. Donc je vais commencer par une délox de ma frange. Tout simplement, donc, comme je vous l'ai dit déjà, mes cheveux sont humides. Je vais bien prendre ma petite partie. Après, vous, si vous aimez avoir les cheveux bien fractionnés, là, bien partitionnés, vous reprenez, par exemple, un panier à queue. Voilà. Et vous refractionnez. Moi, perso, j'aime pas faire ça parce que, vous savez, mes cheveux sont déjà emmêlés. Donc forcément, quand vous faites ça, vous retirez des cheveux qui sont déjà dans une lox qui était à côté. Donc forcément, vous tirez dessus. Voilà, machin. Moi, j'aime pas traumatiser mes cheveux. J'aime pas les violenter. Moi, je suis pas quelqu'un de violent, vous voyez. Je suis pas violente du tout. Donc, avec douceur, avec mes petits doigts, voilà. Je prends cette petite partie. Pas de violence, non violences. Nos cheveux aiment la douceur. Donc, si j'ai des petits cheveux qui traînent, je vais les tourner autour, tout simplement. Voilà. Et avec mon crochet, je vais venir à la racine, me rapprocher le plus possible de la lox déjà formée. Donc, je vais pas rester au niveau de la base du crâne, mais vers ma lox déjà formée. J'y mets ma lox. Et en tirant, le crochet, par action mécanique, va se refermer. Et je tire. Ensuite, très important, vous voyez la forme que ça fait ici, là. Ça vous fait comme un trou, ici. Il faut surtout pas remettre le crochet dans ce trou. Parce que si vous le remettez là, et vous repassez la lox, vous aurez tout au long de la repousse, deux lox. La lox, vous allez la diviser en deux. Et c'est pas ce qu'on veut. On veut que la lox ait l'air tout simplement, toute seule, quoi. En une seule lox. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sur le côté, là où il n'y a pas flûte à bec. Sur le côté, là où il n'y a pas ce fameux trou. Et on fait la même chose. Et pareil. En fait, au toucher, vous allez sentir là où il y a le trou. C'est-à-dire là où il faut pas aller. Et là où ils avaient la racine du cheveu. Et donc, vous continuez comme ça. Voilà. Donc, personnellement, je n'aime pas trop, trop, trop resserrer mes cheveux jusqu'à la base, base. Si vous voyez ce que je veux dire. Je laisse toujours au moins deux ou trois millimètres à peu près. J'ai pas été calculée avec une règle, t'as vu ? Donc, je laisse deux ou trois millimètres, là, à peu près à la racine. Voilà. Et puis là, je fais le tour. Quand ça m'embête, je vais prendre ce petit crochet que j'ai là. Je vais prendre ce petit crochet que je vais insérer dans ma loxe. Je vais attraper les petits cheveux qui traînent. Et je tire pour les emmêler dans la loxe déjà formée. Mais souvent, je m'en fous. Vous savez comment je suis, moi. Je m'en bats les reins. J'aime bien quand mes cheveux sont loxés. Mais j'aime bien ce côté naturel du cheveu. Donc, j'aime pas trop, trop les manipuler. Même si j'ai les cheveux rouges. Ouais, ok. Ça, c'est un stylique que je me donne. C'est comme le maquillage, quoi. Parce que comme je vous l'ai déjà dit. Je sais, je parle beaucoup. C'est comme ça. Comme je vous l'ai déjà dit. Mes cheveux sont colorés. Mais c'est une coloration semi-permanente. Donc, c'est du maquillage. Ce sont des pigments uniquement. Donc, si je veux, je peux changer de couleur. Mais ça m'intéresse pas. Pour l'instant, je suis sur le rouge. Donc, vous voyez, c'est très rapide. Le temps que je vous parle, j'ai déjà resserré. À force, quand on a l'habitude, vous savez, c'est très rapide. Il faut juste s'entraîner. C'est une question d'entraînement. C'est comme pour tout. Quand on n'a pas l'habitude, qu'est-ce qu'on fait ? Pour réussir, pour faire en sorte que ça aille plus vite, on s'entraîne. Tout simplement. Donc, j'arrête de parler. Et je vous montre la suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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